Oui, rassurer, répondre notamment à différents secteurs très touchés, dont, Didier Guillaume, la filière horticole et nos pépiniéristes. Le 1er mai approche, ce ne sera pas un 1er mai évidemment comme avant, mais comment peut-on aider concrètement les producteurs, par exemple, de Muguet et nos pépiniéristes de manière générale ? Alors la filière horticole est une des plus touchées, elle est vraiment très très touchée, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé là encore qu'il y ait un plan spécial qui soit mis au niveau européen, et la France répondra et je répondrai, le gouvernement répondra à la filière horticole parce que forcément, ce n'est pas un bien de première nécessité. Mais il y a une date symbolique qui est celle du 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête du travail des travailleurs et c'est la fête du Muguet. Et le Muguet, c'est un symbole de bonheur. Et dans ce confinement, dans cette période difficile, moi je veux vraiment ce matin, Sonia Mabrouk, lancer un appel sur votre antenne. Je lance cet appel que 100% du Muguet français soit vendu la semaine du 1er mai, c'est possible. Nous avons fait cela pour Pâques. Pour Pâques, il y avait beaucoup d'agneaux qui restaient sur les bras des éleveurs. Nous avons lancé un appel, beaucoup ont répondu et 100% de l'agneau français a été vendu pour Pâques. Mais il faut faire pareil pour la semaine du 1er. Évidemment, dans le cadre des mesures sanitaires, de la distanciation sociale, on ne va pas faire n'importe quoi. La vente à la sauvette sera totalement interdite. Les fleuristes n'ouvriront pas parce que les magasins sont fermés. Il ne s'agit pas de faire cela. Mais symboliquement, il faut que 100% du Muguet français soit vendu la semaine du 1er mai. Je pense qu'on peut dédier ce Muguet aux travailleurs de la première ligne, aux soignants, aux papilles, aux mamies qui sont dans les EHPAD. Peut-être la petite fille veut acheter un brin de Muguet à sa maman. On pourra trouver du Muguet dans tous les magasins qui sont ouverts à cette occasion-là. Et je pense vraiment que ça serait venir en aide aux maraîchers nantais, ce serait venir en aide à toutes celles et tous ceux qui vendent du Muguet. C'est symbolique. Mais le Muguet, c'est aussi un petit moment de bonheur, un petit rayon de soleil dans ce confinement qui n'est pas toujours simple. Le Muguet, c'est le 1er mai.